Bonjour Fabrice Lucchini. Bonjour. Vous êtes né le 1er novembre 1951 à Paris, l'année de la mort de Louis Jouvet. Bon, on va faire un grand saut parce qu'on vous connaît Fabrice Lucchini. En 2015, vous avez reçu la Coupe Volpi pour la meilleure interprétation masculine du 70e Festival de Venise pour l'Hermine de Christian Vincent. En 2016, nomination César du meilleur acteur, toujours pour l'Hermine. Et puis sort en ce moment votre autobiographie intitulée Comédie Française. Ça a débuté comme ça, c'est chez Flammarion. Et surtout, vous entamez au Théâtre Montparnasse la pièce Poésie de Paul Valéry à Rimbaud en passant par Molière, Céline, Flaubert, on en reparlera. Alors Louis Jouvet, Fabrice Lucchini, il est mythique pour le théâtre, pour les gens de théâtre et pour le public aussi. Qu'est-ce qui fait qu'il est mythique ? Alors vous avez fait un résumé absolument remarquable. Il y a un élément que vous avez sous-entendu, mais qui est fondamental. Il y a l'œuvre littéraire de Louis Jouvet. Qu'est-ce que je veux dire dans l'œuvre littéraire ? Il n'y a pas eu, à part Diderot, qui a fait ce fameux paradoxe du Comédien, et que je vais à contester de manière fulgrante. Je vous l'expliquerai comment. Il n'y a pas eu, depuis l'humanité, depuis le début de l'humanité, un résumé, un réservoir, une tentative, impossible, de théoriser l'art de l'acteur confronté aux auteurs. Ça n'a pas du tout l'ambition d'un art d'acteur comme Stanislavski, formation de l'acteur, toutes ces histoires. Jouvet est unique, Jouvet est essentiel, Jouvet est l'unique grand, grand théoricien, car sa théorie n'était que le fruit de sa pratique. Mais Bouquet, Michel, me disaient l'autre jour, il est notre Dalai Lama. Oui, alors qu'est-ce qu'il voulait dire, Michel Bouquet ? C'est que personne n'a théorisé l'art de l'acteur, les défauts des acteurs, le déséquilibre de la psyché des acteurs, la cochonnerie des vocations des acteurs, la fébrilité de l'état d'acteur, le déséquilibre, le détraquage psychique qui est le fruit d'être un acteur, et Jouvet, avec une rudeur, avec une rudesse, avec une rigueur, avec une brutalité et une immense amour, mais un amour pas compassionnel, un amour exigeant, a mis en scène toutes les mauvaises raisons qui font qu'on est acteur. Il a employé un terme fondamental, il dit écoute, écoute mon ami, écoute tout le difficile et le compliqué du métier, considère-toi dans ta vocation, elle n'est pas ce que tu crois, essaye de comprendre, et si tu comprends l'essentiel, c'est que pour être personnel, il faut d'abord se dépersonnaliser. Et cette phrase-là, qui a l'air simple, c'est qu'il a inventé un concept, un projet, il a inventé le comédien désincarné. Dans le langage populaire, dans la sensibilité populaire, dans nos amours en général, nous aimons Rému, qu'est-ce que c'est Rému, sinon l'incarnation la plus puissante, nous aimons Harry Bord, Bernard Blier, et Jouvet vient pour dire qu'un acteur doit être désincarné. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est d'abord le plus grand livre qui a été écrit sur l'art du acteur, le livre de Jouvet, fondamental, qui s'appelle Le Comédien désincarné. C'est que Jouvet a scénarisé la manière dont l'acteur s'empare du répertoire classique, et il a parlé de deux concepts essentiels qui sont le héros et la psychologie. Le héros n'a pas de psychologie. Le héros, pour lui, c'est Donjman, c'est Alceste, c'est Hamlet, c'est les grands héros de Shakespeare et les grands héros. Et il a développé une thèse du héros. Pour jouer Alceste, selon Jouvet, il ne faut pas trouver une colère. Parce que si c'est une colère psychologique, c'est ta colère. Et il a la folie de penser que Molière est un génie parce qu'il a mis sur papier une colère éternelle. Et l'acteur, en dépassant sa colère personnelle, en apportant son apport personnel, ce qui est le contraire du lieu commun, tous les gens disent « Ah, c'est un acteur merveilleux, il amène toute sa cuisine dedans ». Jouvet voulait que l'acteur se contente de dire et dire à un tel point d'exigence que sa personnalité, son égo, son identité devienne inexistante et qu'il atteigne un état qui s'appelle la vacance. La vacance par laquelle seuls les mystiques bouddhistes et orientaux ou chrétiens atteignent un dépassement du moi. Eh bien, vous voyez, personne ne sait que Jouvet, c'est avant tout l'homme chrétien qui a une haine du moi. Et il a apporté à l'acteur, aux acteurs, une noblesse qui font que grâce à Jouvet, les gens peuvent être enterrés dans les églises. Parce que sinon, un acteur qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas, il a apporté un nombre de choses démentes. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de là, du désincarné ? Si je jouffe Alceste en mettant de la colère sur chaque mot, d'abord je vais boursoufler la phrase d'une colère psychologique contemporaine et conventionnelle. qu'est-ce que veut Jouvet ? Il veut que l'expression du verre soit totalement désinvestie de boursouflure. Donc, ce n'est pas la peine de dire je vous vois accabler un homme de caresse et témoigner pour lui les dernières tendresses. Là, on n'entend rien. Lui, il voulait je vous vois, alors je ne prétends pas le dire comme Jouvet voulait le dire, mais c'est le travail que Jouvet exigeait. Je vous vois accabler un homme de caresse et témoignez pour lui les dernières tendresses de protestations, d'offres et de serments. Vous chargez la fureur de vos embrassements. Et quand je vous demande après quel est cet homme, à peine pouvez-vous dire comme il se nomme ? Voilà. Ce n'est pas du tout un exemple qui a la prétention de vous dire. C'est que la thèse de Jouvet écoute mon ami, je te parle à toi, mais c'est à moi que je parle. Écoute tout le compliqué du métier. Considère-toi dans ta vocation, elle n'est pas ce que tu crois. Choisis ce que tu veux devenir. Tu as pris une grave responsabilité envers toi-même, envers les autres et envers Dieu. Pour jouer la comédie, il faut d'abord se montrer. C'est un plaisir téméraire et vaniteux. Il dure parfois jusqu'à la mort. Mais si un jour tu comprends que c'est en te dépersonnalisant, en étant impersonnel, que tu atteindras la symphonie des écrivains. Cette phrase-là est un chef-d'oeuvre. Elle vous inspire, elle vous guide, vous, quand vous jouez. Non, pas au moment où vous jouez, mais au moment où vous préparez le rôle. J'aborde le théâtre, j'ai joué Knoc à la lumière des indications de Jouvet. Je ne dis pas que j'y suis parvenu, je pense qu'il n'y est même pas parvenu. Je pense que c'est un projet comme les projets des premiers chrétiens. C'est un projet impossible. Il demande au comédien de se débarrasser de son égo. Alors qu'un comédien, c'est qu'un gros égo. Jouvet est un janséniste. Il est venu taper sur les doigts de cette confusion narcissique, dégoulinante. C'est le père fouettard, génial. Son oeuvre théorique est immense. On ne peut pas aborder Molière sans lire Jouvet. Streller le disait, il faut lire les cours de Jouvet. Et il disait aux élèves qui jouaient Alcès, ce qu'il y a de terrible chez toi, c'est que tout de suite tu veux jouer. Fabrice Lucchini, cette fiction nous a montré l'incroyable aventure de l'incroyable tournée de Louis Jouvet de sa troupe en Amérique du Sud. Qu'est-ce que ça nous dit de l'homme et de sa façon d'aborder le métier ? C'est une passion mystique pour Molière et pour le répertoire. Après, on peut toujours épiloguer pourquoi il est parti pendant la guerre et tout. Moi, ce que je vois, j'ai beaucoup parlé à Monique Mélinant qui était aussi une de ses épouses. Qu'est-ce que ça nous dit ? Écoutez, ça nous dit qu'il a écrit Écoute mon ami pendant cette période-là. C'est une époque où quand des comédiens français de cette dimension-là jouaient, tout le monde venait l'écouter. Il y a une anecdote, c'est la seule chose que je raconterais sur ces cinq ans de voyage. C'est une anecdote fondamentale, aller dans ses souvenirs sur ce voyage. Je crois qu'il était au Mexique ou en Uruguay, je ne sais plus. Et il joue d'Angement. et c'était bourré. C'était une époque où quand le théâtre français arrivait quelque part, les gens avaient une passion pour la langue française. Il y a un jeune homme qui veut le voir dans sa loge avec un traducteur. Et le traducteur dit « Monsieur Jouvet, je vous présente un jeune étudiant de 22 ans qui a été bouleversé par votre donjouement, qui ne s'en remet pas, etc. » Alors Jouvet demande au traducteur « Mais je suis dérouté, il commence... j'ai joué en français, il ne parle pas le français, qu'est-ce qui s'est passé ? » Et l'étudiant répond, et c'est Jouvet qui raconte ça, « Vous savez, je ne comprends rien au latin et pourtant je vais à la messe tous les dimanches et ma foi est profonde. » Et Jouvet dit « Ce jeune homme, sans le faire exprès, a révélé l'énigme absolue du théâtre, c'est-à-dire que le théâtre n'est pas fait pour comprendre, mais pour sentir. » Ce jeune étudiant bolivien a tout senti. Il n'a rien compris, mais il a senti. Et c'est de cette intelligence-là qu'est l'essentiel. Il le dit souvent, « Il faut que tu comprennes, cher ami, que ton intelligence, ici, est dépassée. » C'est une autre intelligence que demande l'exécution. Tu ne seras jamais qu'un exécutant. Tu n'as pas à penser, ça c'est pour les critiques, c'est pour les philosophes, ou c'est pour les universitaires. Ton métier n'est pas de penser. Ton métier est de retrouver l'énergie de la réplique. L'énergie de la réplique. Pourquoi un certain Molière, qui avait du génie mais qui ne le savait pas, a écrit ces phrases qui sont éternelles, et comment tu peux retrouver le souffle qui ont été à la source de cette phrase. Car n'oublie jamais que la phrase est la fin du voyage. Tu ne dois pas jouer les mots, les mots c'est la mort. Tu dois jouer la source de ce qui a véhiculé ces mots. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de jouer sans dire sa passion pour Molière, cette passion, cette vocation pour Molière. Et je crois que là, on ne peut pas dire plus. Ça vous aurait plu ou ça vous plairait d'incarner Jouvet un jour ? Alors, on me l'a proposé au cinéma. André Téchiné, que j'admire énormément, m'a proposé de tourner le film de Louis Jouvet pendant ses 5 ans ou ses 4 ans de voyage en Amérique du Sud. Et puis, on s'est vus avec... Et tout ce qui m'intéressait dont Jouvet n'intéressait pas tellement Téchiné. On n'avait pas le même Jouvet. Vous voyez, comme toutes les personnalités supérieures, on a chacun un Jouvet. Moi, le Jouvet que j'aime, c'est le Jouvet de l'art du comédien. Parce que je vous dis qu'est-ce que nous avons comme témoignage du comédien ? On a le paradoxe. Et Jouvet parle du paradoxe de Diderot et il dit c'est le fameux paradoxe de Diderot qui n'a rien compris à notre métier, qui n'en a jamais senti, qui n'en a jamais subi la passion et qui n'en a compris que le paradoxe. Vous entendez ça ? Il n'en a jamais subi la passion, il n'en a compris que le paradoxe. Il n'y a pas de texte sur les comédiens qui peuvent être faits par autre chose qu'un comédien. Et c'est très loin de ce qui se fait. Personne ne l'y Jouvet. Ça n'intéresse personne. Si Jouvet revenait et voyait les metteurs en scène avec la puissance du metteur en scène, il serait atterré. Il s'appelait régisseur. Un metteur en scène est au service de l'auteur. Il n'y a pas de personnalité de metteur en scène. C'est une haine de la personnalité. Il y a une passion mystique pour la supériorité des écrivains. Alors, Louis Jouvet, acteur de théâtre, acteur de cinéma également. Où est-ce qu'il a donné le meilleur de lui-même ? Qu'est-des-orfèvres. Pardon ? Chef d'oeuvre absolue. Mais plus globalement. Il me rappelle le ménoir de Sidi Bellabès. Le tam-tam. Dans tout, même quand il se caricature, copie conforme et c'est très bien. Quand on aime Jouvet, on aime... Drôle de drame. C'est bien aussi. Drôle de drame. Avec Michel Simon. Avec Michel Simon qui se détestait. Et dont on a entendu un extrait tout à l'heure. Ma question plus globalement, est-ce qu'il a donné le meilleur de lui-même sur les planches ou devant les caméras ? Ou est-ce que c'est pareil ? Le drame, c'est qu'il n'y a pas eu un film fait sur lui. Parce que est-ce que ça a été à la hauteur de sa théorie ? Est-ce que véritablement, quand il était sur scène, on oubliait Jouvet pour ne voir qu'Arnolphe ? C'est le paradoxe. Il a passé son temps à vouloir se déposséder de son identité et tous les témoignages nous disent que quand il arrivait, il faisait du Jouvet. Et qui a raison ? Est-ce qu'il a réinventé le comédien mais dans le concret, il était dans son égo ? Vous me faites peur, Fabrice Lucchini, positivement peur. Quand vous parlez de... Quand vous théorisez la fonction comédien, c'est assez effrayant de théoriser ce qu'on doit être. À un moment, on doit être sur la scène. Mais si on théorise tout ça, comment on peut être dans la sincérité ? Non, ça ne veut rien dire la sincérité comme un comédien. Jouvet, on en a parlé. Non, Jouvet pense que la technique sans le sentiment, c'est de la merde. L'acteur est un exécutant d'une partition. Il est comme un musicien de musique classique. Il a une partition. Il doit exécuter et comprendre que son intelligence ne lui est d'aucun recours. Le rythme de... Qu'est-ce donc ? Qu'avez-vous... Laissez-moi, je vous prie. Mais encore, dites-moi quel bizarre... Laissez-moi là, vous dis-je. Ça ne peut pas passer par de la réflexion, par du caractère. Non. Il faut dire les mots d'un certain Molière. Les dire jusqu'à épuisement. Et quand tu les dis jusqu'à épuisement, tu t'approches du sens de ce que Molière voulait. Voilà. Et la sincérité, là-dedans, n'a pas de place ? Non, parce que la sincérité, c'est un élément... On peut tout à fait imaginer... Diderouan parle très bien. Qu'est-ce que ça veut dire un acteur sincère ? Il peut être embarrassant, un acteur sincère. Un acteur sincère qui dit Ruy Blas avec trop d'emphase, il embarrasse la... Ça s'appelle la distanciation. Un acteur ne peut pas être uniquement dans la vraie colère. C'est une colère transposée. S'il joue Ruy Blas à un acteur et qu'il est uniquement dans la sincérité de dire « L'ancien vainqueur du monde espagnol que nous sommes, quelle armée avons-nous ? À peine six mille hommes ! » Personne n'écoute. Alors que si tu dis « Quelle armée avons-nous à peine six mille hommes ? Des gueux, des juifs, des montagnards s'habillant d'une loque et s'armant de poignards. Hier, moi, on m'a volé près du pont de Tolède la moitié de Madrid puis l'autre moitié tous les juges vendus pas un soldat payé. Ancien vainqueur du monde espagnol que nous sommes, quelle armée avons-nous à peine six mille hommes ? » La colère, elle doit être intériorisée et ne pas se répandre. La sincérité, elle ne doit pas... C'est un cliché un peu petit bourgeois de penser qu'un acteur... Il peut penser à autre chose et être génial. C'est le paradoxe de Diderot. Diderot raconte qu'au moment de Fèdre, quelqu'un est capable de dire « Tu connais ce fils de l'Amazone ? » Ce prince, si longtemps par moi-même opprimé et il peut se tourner en disant « Où on bouffe ce soir ? » Et elle répond « Hippolyte, grand Dieu, c'est toi qui l'as nommé. Un acteur est capable de se dédoubler. » Donc, vous savez, c'est compliqué l'art de l'acteur. Oui, mais je suis tout ouïe devant ce... Mais il faut lire Louis Jouvet. Devant ce cours nourrissant de théâtre. Il y a des cours qui sont chiants. Là, il est nourrissant. Vous êtes gentil. Je vous en remercie. Alors, j'ai entre les mains votre livre. Donc, Comédie française. Ça a débuté comme ça. Qu'est-ce que vous voulez dire dans ce livre ? Qu'est-ce que vous avez voulu dire ? C'est le rapport à la... Ils m'ont demandé de parler de mes patients et de ne pas faire une biographie avec mes petites anecdotes à la con. Ils ont voulu que je me dévoile à travers ma passion de Céline, de Proust, de Nietzsche, de La Fontaine et quelques anecdotes. Les dîners avec Hollande, avec Macron. Ah oui, les dîners avec Macron. J'ai vu ça. Poujadas, ma passion pour la télévision, pour la ringardise de la télévision. L'alternance des grands écrivains et de ma vie quotidienne. Voilà. C'est une biographie nourrie de littérature. Vous avez une passion pour la radio ? J'adore la radio puisque je n'aime que le son. Oui. Voilà. J'adore la radio. Bon. Lundi soir, donc, de Paul-Valéry à Rimbaud, en passant par Molière, Céline, Flaubert, vous serez encore dans les mots. Vous serez encore un homme heureux, j'imagine ? Ben oui, oui, lundi soir, je commence au Montparnasse, le spectacle que je joue depuis un an au Maturin, mais comme, évidemment, il y a beaucoup de gens, on a été dans un plus grand théâtre. Bien. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci, évidemment, Fabrice Lequedi de nous avoir parlé de Louis Jouvet avec quelques lumières et quelques émotions aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada